elle est trop belle oh mon dieu regardez pas ça les amis waouh ce qui est stylé c'est que pour aller à paris j'ai pris un vol en business et pour revenir j'ai pris un vol en first et on pourra voir la différence entre entre business et first hello 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 blablabla blablabla test 1 2 1 2 je vais faire un test c'est le retour des vlogs les amis c'est le retour des vlogs ça c'est la tête d'un mec qui a mal dormi gros c'est ma nouvelle caméra de blog c'est le retour des vlogs mais ok c'est le retour des blogs les amis bon vu que mon frère il est fatigué il m'aide pas à monter la voiture c'est pas service vip ça monter la valise pardon regardez ça le bordel voilà on offre une voiture à son frère et il la traite mal c'est tout le temps le bordel mal rangé il vient pas nous aider avec la valise alors qu'on est en train de filmer c'est dur la vie en c'est dur c'est très très dur hop là ferme toi voilà donc comme vous l'avez remarqué je ne sais absolument pas utiliser cette voiture comment ça se ferme juste tirer ah salut toi il me dit au revoir ah ouais tu peux fermer ma porte bon les amis j'espère que vous allez bien c'est officiellement le retour des vlogs là on est en route pour l'aéroport avec le frère là le petit frère un petit frère mettez dans les commentaires si vous pensez que c'est mon grand frère ou mon petit frère et si vous pensez que c'est mon grand frère vous êtes con parce que je suis son grand frère non on est en route pour pour l'aéroport je me barre à paris je vais vous filmer mon petit voyage et puis quelques jours dans ma vie on va faire une compilation très important si vous aimez ce genre de vidéos ça me demande beaucoup de travail il faut les regarder en entier il faut les liker faut les partager etc parce que moi je suis juste un mec qui veut faire des vues donc si j'ai des vues je vais continuer à faire si j'ai pas de vue je vais arrêter donc ouais ce qui est stylé c'est que pour aller à paris j'ai pris un vol en business et pour revenir j'ai pris un vol en first donc je vais pouvoir vous filmer les deux et on pourra voir la différence entre entre business et first et au retour je vais même tester un nouveau truc qu'il ya à l'aéroport de dubai qui permet de sortir de l'avion et la sortie de l'aéroport super rapidement c'est un espèce de lounge vip qui permet de court circuiter en fait le contrôle de douane donc ça va beaucoup plus vite donc je vais vous filmer ça aussi et puis à paris j'ai plein de rendez vous on a des interviews je vais aussi récupérer deux montres de dingue bientôt noël donc on va préparer les cadeaux les amis à plein de choses à faire c'est parti pour le vlog ah oui ça c'est vrai faut que je leur dise puis au cas aussi vous voyez que j'ai la peau qui pèle c'est pas parce que j'ai la lèpre c'est parce que je me suis fait upsell upsell terme très important en business un upsell c'est quoi c'est un truc qu'on vend en plus du produit que le client voulait acheter de base et même en tant que personne qui fait e-commerce qui a une formation marketing ben je me suis fait avoir je suis allé chez le dermatologue jour j'avais besoin d'une crème et en fait la meuf elle commence à me parler elle me dit oui mais avec votre peau vous avez besoin de ce traitement ce traitement ce traitement elle a vu que cette semaine j'allais faire plein d'interview je me suis dit ok si je peux avoir une belle peau tu vois ça peut être pas mal sauf que elle m'a fait acheter tous tous les traitements qui pouvaient y avoir et il y avait un de ces traitements qui s'appelait un peeling moi je savais pas ce que c'était un peeling moi je disais oui oui prenez tout voilà tout ce qui est bien pour ma peau faites moi là c'est bon j'ai une heure qu'ils mettent la pommade et tout ça commence à cramer et là je suis là mais ça sert à quoi elles font peeling peeling et après du coup j'ai compris que en fait ça servait à faire peler et le problème c'est que je commence à peler maintenant en fait le but c'est que ma peau elle soit belle pendant les jours qu'ils vont venir et en fait je vais avoir l'air enfin je vais peler pendant les jours qu'ils vont venir donc je vais faire plein d'interview et tout le visage qui paie je te laisse avec la caméra mec il est mort en plus pelé non il est mort en plus mais qu'on est en retard en voie je pense pas de tromper de route un gros tu vas où tu as longues au trompe toi pas de route mais c'est ça c'est pas là trompe toi pas de route je vais louper mon avion tu trompes pas encore une fois de route comme à chaque fois tu trompes est ce que vous pensez que je vais louper mon avion ou pas il me reste 15 minutes avant que le check-in de fermer c'est qu'on m'occupe d'un certain nombre d'un certain nombre d'eux mais je fais tu te rends compte du froid auquel je vais m'exploser et ouais ma doudou ne l'est il sera utile et dans ma valise mon gars quel beau gosse avec sa voiture regardez ça quel homme on dirait presque j'ai la moitié des jeunes qui sont enfin attend ça c'est une question on partage combien de pourcentage de ces jeunes avec son frère pas 100% parce que sinon on est jumeaux très bonne question répondez moi dans les commentaires alors là on est dans l'aéroport de dubaï en fait il ya une entrée spécifique pour la business class et la first class ce qui est ultra pratique et là je vais faire le check-in on a tous ces endroits pour faire le check-in bon là c'est la first malheureusement j'ai pris que mon billet du retour en first parce que j'avais envie de j'avais envie de faire une vidéo je montre la différence entre les deux et puis ce qu'il faut aussi réaliser c'est qu'il ya une énorme différence en fait en fonction du type d'avion les derniers avions emirates je connais pas le modèle désolé pour les puristes je trouve presque la business est meilleure que la first dans les plus vieux avions emirates donc c'est un peu c'est un peu de la chance fonction si on a la chance ou pas on tombe sur sur des avions différents après c'est on peut on peut regarder à l'avance mais là je n'ai pas fait donc on verra on croise les doigts check-in effectué nous n'avons pas loupé l'avion le blog commence bien les amis les puristes de la chaîne sauront que dans mon premier blog sur youtube j'avais loupé mon avion pour aller à harvard en fait j'ai mis un réveil et il n'a pas sonné genre j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé donc du coup j'ai fait mon avion ça fait un bail bien de passer le contrôle des bagages ce qui est bien à dubaï c'est qu'ils ont c'est comme en suisse ils ont les les dernières machines pour voir à travers les sacs donc il n'y a pas besoin de sortir sur un ordinateur pas besoin de sortir ses petites crèmes beaucoup plus pratique là il faut savoir qu'à chaque fois les gens qui se dépêchent regardez les comme ils sont stressés là tous là ils courent ils courent ils courent pour prendre les escaliers hop 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 on va prendre les escaliers etc alors qu'en fait c'est beaucoup plus rapide de prendre l'ascenseur et ouais regardez les ils sont en train de courir en haut des escaliers là et nous on va les dépasser on se pose tranquille moins d'effort et on va sortir avant et ouais ils sont même pas la moitié et voilà regardez on est sorti et voilà nos amis qui sont seulement là regardez ils n'arrivent que maintenant ils sont en retard et ouais les amis work smart not hard bon du coup là maintenant restons d'une optique de travail intelligemment on va aller se poser au lounge et normalement on peut entrer dans l'avion depuis le lounge en fonction de la porte d'embarquement ça c'est aussi extrêmement pratique un lounge qui est extrêmement grand il est en longueur et fait tout l'aéroport ce qui est dommage c'est que là je suis en business donc j'ai pas accès au lounge first lounge first est vraiment un vrai resto etc c'est pas genre les petits trucs de buffet qui en général dans les lounge c'est un vrai resto tout est bien sûr gratuit inclus voilà donc là par exemple j'ai pas le droit de rentrer malheureusement pour moi juste dehors moi et je dois aller à l'étage supérieur c'est dommage parce que ce lounge là le first class il est vraiment cool alors que le first class à paris dans lequel on pourra aller pendant le vol du retour il n'est pas il n'est pas incroyable le lounge business de cet aéroport est meilleur que le lounge first je pensais même pas de lounge first à paris le lounge il va jusque là bas et là il continue pendant des centaines de mètres vraiment en dubaï a tout qui est c'est un petit peu comme les états unis dans le sens où il ya tout qui est grand mais c'est pas c'est pas la même des mesures c'est un peu plus réservé disons ça veut un peu rien dire ce que je dis mais bon toute façon c'est pour ça qu'il ya un monteur qui va couper des trucs où je dis de la merde c'est concept se faire cirer les chaussures les amis là c'est la nourriture en mode buffet c'est sympa mais c'est pas non plus voilà la cantine pas le truc de ouf à chaque fois moi je fais les tours de ces linge et je prends rien qui a rien qui me donne envie que de la nourriture malsaine je crois qu'on peut commander des plats des fois donc on est encore et toujours dans le lounge c'est une autre partie du lounge en fait il ya plusieurs zones et donc là on a carrément un truc à glace un mec chelou en fait ce qui est dommage c'est que des fois je vise des trucs et vous les voyez pas je suis pas encore habitué à cette caméra et voilà là en bas là on peut voir le lounge des first class c'est vraiment un restaurant je me souviens j'avais commandé je sais même puisque oui j'avais commandé du foie gras la dernière fois c'était délicieux vraiment énormément de personnes qui boivent de l'alcool quand ils prennent l'avion c'est une manière de voir les choses personnellement j'ai jamais vraiment essayé enfin j'ai déjà bu une bière ou un truc dans le genre mais finir bourré dans l'avion c'est à essayer parce que l'alcool monte plus vite quand on est en altitude donc il faut moins boire pour être bourré on testera là on arrive dans le business center aussi un endroit pour dormir se relaxer disons plein de prises donc apparemment on peut carrément réserver une place dans le business lounge donc c'est le point vip du point vip pour ceux qui connaissent la ref malheureusement on n'y est pas et quand plus de lounge lounge ce qui est vraiment incroyable j'ai une nouvelle caméra là ça s'appelle un dji osmo pocket 3 et en fait c'est une caméra on dirait pas du tout une caméra et je peux la tenir dans ma main comme ça c'est super pratique pour vloguer et ce qui est énorme c'est que les gens ne captent pas que vous filmez pour filmer dans les magasins etc c'est vraiment parfait et ça me chauffe à faire beaucoup plus de vlogs parce qu'en fait un des gros trucs qui me dérangeait moi à l'époque c'est d'avoir l'air que tout le monde ne me regarde parce que j'ai une énorme caméra une fois sur deux il y a quelqu'un qui vient qui dit est-ce que vous m'avez filmé ça m'a toujours fait marrer ces gens tu es dans la rue tu te filmes toi ils sont peut-être dans le background pendant une demi seconde et ils sont là je ne veux pas être dans la vidéo le monde en a rien à foutre de toi je trouve ça assez incroyable à chaque fois je me pose la question genre qu'est-ce qui les dérange parce qu'à moi d'être recherché par la NSA la CIA ou le FBI je vois pas trop où est le problème en fait de se faire filmer en public comme ça si c'est juste en passant alors peut-être qu'ils pensent qu'ils sont des stars dites moi dans les commentaires beaucoup de commentaires sous cette vidéo voilà l'embarquement commence donc ce qui est bien c'est qu'on embarque directement depuis le lounge j'ai jamais vu d'autre à l'aéroport où c'est le cas c'est super pratique après on perd quand même le plaisir de pouvoir passer devant toute la queue et mine de rien c'est quand même je pense une des grandes raisons pour laquelle beaucoup de personnes a payé le prix du ticket en business je me demande si c'est plus pour la satisfaction de passer devant tout le monde ou pour ne pas avoir à subir la frustration de se faire passer devant qu'est ce qui est le plus motivant vous pensez let's go les amis c'est très important et un truc qui s'appelle le style pour prendre l'avion je sais pas si vous êtes au courant de cette mode où il faut être bien habillé mais confortable en même temps donc là je suis assez content de ma performance voilà donc on est sur un airbus a380 c'est les classiques c'est ceux qui sont liés les plus courants pour pour les vols paris je crois que c'est ceux qui ont la business class qui est pas ouf on va voir business class et first class on est au deuxième étage de l'avion et commercial économie sont en dessous au premier étage voilà les amis donc comme je vous le disais c'est beaucoup mieux que l'économie mais c'est pas non plus le grand grand luxe et oui qu'il ya beaucoup de business class énormément de sièges c'est vraiment un wagon entier ensuite moi ce qui est très important c'est que on peut faire ça 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 fait toute la différence les amis on a la place si on a plusieurs positions et là on peut être couché les amis après je vais pas vous mentir regardez j'ai pas assez de place j'ai pas assez de place pour être complètement couché les amis je suis trop grand j'ai ma tête qui touche alors c'est définitivement vraiment je pense la pire business class de l'émirate que j'ai eu mais bon c'est quand même extrêmement mieux que d'être en école ici un bar en fait à l'arrière de l'avion c'est la plus grande business class que j'ai vu je pense d'avoir une centaine de sièges nous sommes officiellement arrivés en france et ça se voit bloqué dans la queue que deux douaniers pour tout un avion douaniers sur la gauche poste café tranquille je viens d'arriver en france et on a même quelqu'un de la police qui me reconnaît est trop drôle le mec de la douane il m'a fait passer devant pour aller prendre une photo ça c'est vrai que c'est un gros changement entre dubaï et la france et l'eau dans la classe s avec le chauffeur on est en route pour paris pour l'hôtel on va passer vite le resto ensuite on va dormir et demain on en forme pour l'hôtel merci vous avez une tablette à votre disposition ok parfait n'hésitez pas pour merci beaucoup merci merci on est arrivé à l'hôtel qui est incroyable je ne donne pas le nom j'ai envie de garder cet hôtel secret il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent c'est un rapport qualité prix de malade je sais pas exactement combien je paye pour la chambre mais regardez-moi ça il ya tout super beau super moderne le service il est ouf à chaque fois je viens ici quand je suis à paris donc voilà on vient d'arriver et puis là je vais manger au resto avec un de mes potes de l'armée en suisse qui est aussi à paris il y aura bien et toi tu as une nouvelle caméra tu as l'air petit là tu viens d'acheter c'est la nouvelle caméra pour les vlogs là tu fais un vlog parisien ouais ouais on est à paris les gars le tu voilà 20 euros, si je vous donne 20 euros, vous allez marcher ici avec moi ensemble, et lui montrer ton p**is ? Quoi ?! Non ! Non, non ! Juste marcher ensemble, comme, vous gardez cette arme ! Vous gardez cette arme ! Non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Vous pouvez ! Non, 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 non ! Je vais vous montrer ses b**is ! Non, non ! Eh, eh, vas-y ! Non, non, non ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! T'es... T'es traumatisé, gros ! Elle m'a fait peur ! Oh, il a mis un p**is ! Yes ! Viens de sortir de l'hôtel ! On va au fitness ! On va à la salle, les amis ! C'est 7 heures et quart ! Grâce au décalage horaire, j'ai pu... J'ai pu me réveiller super tôt, là ! Je me sens supérieur, tu sais ! Je me sens supérieur ! Je suis déjà à la salle alors qu'il y a tout le monde qui est en train de dormir ! Un des gros avantages du décalage horaire quand on revient de Dubai, les amis ! Je suis toujours à la salle ! Du grand coup oui, sur quoi ! Un des gros avantages ! Un des gros avantages ! D'habitude je vais à la salle le soir mais là j'ai besoin de me réveiller avec les décages, etc. Du coup on fait une séance le matin et puis ça c'est vraiment le hack que j'ai découvert cette année. C'est libre audio sur Audible en même temps que je m'entraîne. Ça fait bizarre au début mais moi ça me permet de lire un livre par semaine maintenant alors qu'avant je lisais beaucoup plus rarement. Je préfère de loin écouter des livres. Sans musique on est un petit peu moins motivé à la salle mais bon ça ne change pas énormément. Et voilà on n'est pas méga attentif donc je pense que je retiens peut-être un petit moins bien que si j'étais vraiment que en train d'écouter mon livre. En fait ça me permet d'avoir une première écoute du livre et ensuite quand je vais faire le résumé je reprends le livre. Je reprends le livre en version écrite et là ça va beaucoup plus vite. Là je suis en train de lire l'avantage de Patrick Lenscheny. Un très très bon livre de ma la vie. Allez c'est parti le dernier 7-6-7. Ça c'est important les amis, mesurer les pauses. 1h30 de pause entre chaque set. Ça évite de se perdre sur son téléphone et sur WhatsApp ou encore pire les réseaux sociaux. Bon moi ils sont bloqués, je ne peux pas les utiliser mais je préfère chronométrer. Comme ça ça évite de perdre 3 à 5 minutes sur son phone. Et ça paraît rien mais en fait ça rallonge la séance d'une demi-heure et ça casse tout le rythme. Donc moi c'est la seule application que je peux ouvrir à la salle. En parallèle bien sûr de Audible pour les livres. Là vous pouvez voir tous les réseaux sociaux sont bloqués. Ça c'est l'application temps d'écran sur mon téléphone. C'est vraiment genre vraiment le truc le plus important pour la productivité. Bloquer ces putains de réseaux sociaux. Bon allez dernier exercice. Entraînement terminé les amis. On rentre à l'hôtel, on va se doucher et on enchaîne avec l'interview. De retour à l'hôtel, douché. On a rangé la chambre, fait le lit. On est prêt pour l'interview. Je me suis posé un petit moment. J'ai travaillé sur mon ordinateur qui est juste là. Et là je m'apprête à faire un petit peu d'exercice de respiration. Je fais beaucoup les exercices de respiration Wim Hof maintenant. J'ai remplacé ma méditation par ça. Je trouve ça incroyable. Je me sens tellement bien après les avoir faits. Et donc là je vais me faire une petite séance. Histoire d'arriver vraiment avec toute l'énergie, le focus, la bonne humeur pour cette interview. Allez c'est parti pour la respiration. On n'a pas le temps de faire les derniers rounds malheureusement. Parce que sinon je vais être en retard. Je me sens déjà tellement mieux. Et je trouve assez abusé à quel point faire cet exercice permet de retenir sa respiration plus longtemps. De base j'arrivais à retenir ma respiration 30-40 secondes maximum. Et là grâce à l'hyperventilation qu'on fait au début. En fait ça fait bugger un petit peu le cerveau. Et donc le cerveau ne comprend pas qu'on n'est pas en train de respirer. Et ça permet de retenir sa respiration beaucoup plus longtemps. J'ai réussi à faire plus de 3 minutes 30 la dernière fois. Et en plus de ça, ça fait vraiment un effet, une sensation super agréable. Il y a pas mal de personnes qui comparent ça à en fait prendre de la drogue. En fait se droguer naturellement avec sa respiration. Donc si vous n'avez jamais testé, vous allez sur Youtube. Vous tapez Wim Hof Respiration. Donc W-I-M-H-O-F Respiration. Vous le faites une fois et vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Donc voilà on est dans l'Uber, on est en route. On va aller interviewer Sébastien Lafond qui est le créateur de Meilleur Agent. Si vous faites de l'immobilier, vous connaissez forcément le site. C'est une plateforme qui permet en fait de comparer les prix au mètre carré de tous les biens immobiliers. Et c'est extrêmement utile quand on a envie de faire de l'investissement dans l'immobilier. Ou envie d'acheter une résidence principale. Il a monté ça il y a plus d'une dizaine d'années. Il l'a revendu pour plus de 200 millions. Là je vais chez lui, on va parler de son parcours. On va voir comment est-ce qu'il a pu en arriver là. Et il va partager ses meilleurs conseils pour toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre. J'ai extrêmement hâte. Allez, let's go. On est dans le 16ème. Un truc qui est horrible à faire ici. C'est vraiment l'architecture des appartements. Il n'y a rien de moderne. Et là pour le coup, l'ascenseur ressemble à quelque chose. On peut mettre plus qu'une personne et demie dedans. Je pense qu'il y a moins que ce soit une très belle maison. Enfin un très bel appartement. On va voir ça. Il y a 41 ans et je me dis bah c'est maintenant en fait. C'est maintenant qu'il faut monter ta boîte. Si tes idées sont si bonnes, bah vas-y hein. Alors là tu vois, je te filme. Ce qui est énorme, le plus énorme, c'est le face tracking. Ça suit ta tête en fait. On a enchaîné avec un petit sans permission. Avec Mister Balou juste ici. La blanquette. Et puis... Aujourd'hui on a un caméraman. Donc on aura des meilleurs angles. On est de nouveau en route pour la salle de sport. Histoire de bien commencer la journée. Pas mal de rendez-vous. Du shopping aujourd'hui. Et puis on finira avec le podcast. On a un nouvel invité très intéressant qu'on est venu rencontrer sur Paris. Allez, c'est parti. Ok du coup on est au Triumph Fitness Club. J'ai énorme chance. Je suis tout seul dans la salle. Comme d'habitude, petit livre audio. Et c'est parti pour une grosse séance. Allez, let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là au niveau du workout, j'ai changé ma manière de m'entraîner. Vu que maintenant je fais 3 entraînements de boxe par semaine, j'ai plus que la place pour 3 entraînements de muscu. Et donc je me suis dit que j'allais complètement revoir ma manière de m'entraîner. Ça fait maintenant 3 ans que je vais régulièrement à la salle de sport. C'est bien de temps en temps en fait de complètement changer le type de programme de musculation qu'on a. Pour que le corps soit forcé à se réhabituer. Et donc en fait, les 3 séances que je vais faire chaque semaine sont exactement les mêmes. Je vais entraîner tous les muscles à chaque séance. Je vais faire un seul exercice par muscle et je vais commencer par les muscles qui sont mes points faibles et finir par les muscles qui sont mes points forts. C'est pour ça que j'ai commencé par les épaules qui sont pour moi le muscle le plus important parce que c'est vraiment ce muscle qui va faire la carrière. Et c'est ça qui est important pour être imposant. Ensuite, moi j'ai un petit point faible aux biceps. J'ai des gros triceps, mais j'ai pas des gros biceps. Donc c'est pour ça que là je suis en train de faire les biceps. Et puis après les autres muscles, j'ai pas forcément d'ordre spécifique. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que j'ai un capteur ici. Ça normalement c'est fait pour les diabétiques. En fait, ça permet de voir le taux de sucre qu'on a dans le sang. Mais en fait, c'est ma médecin qui m'a recommandé de le mettre. Et comme ça, on peut voir en fait comment je réagis. Différentes nourritures que je mange. Mais aussi du niveau de stress que j'ai dans la journée qui se reflète parfois dans le sucre. Et donc en fait, j'ai le capteur et je peux voir sur mon téléphone toutes les minutes en fait, combien de sucre que j'ai dans le sang. Et donc c'est drôle, on voit que quand on fait du sport, le taux de glucose il baisse. Quand on mange des choses qui sont sucrées, il monte et ensuite il chute. Et le but en fait, c'est d'essayer d'être le plus stable possible et d'éviter justement ces montagnes russes qui arrivent souvent quand on mange des sucres rapides, des trucs malsains ou de la nourriture qu'on supporte pas. Donc voilà, c'est la première semaine que je l'ai. C'est un petit peu bizarre au début d'avoir une aiguille plantée dans le bras, mais on s'y fait et c'est marrant parce que ça permet d'avoir encore plus de data. Ok, on est Place Vendôme à Paris avec un beau temps parisien. Quand on vient de Dubaï, ça fait très bizarre de revoir la pluie. Mais c'est bien, on se sent à 100% à Paris. On est ici tout simplement parce que j'ai l'extrême chance de pouvoir récupérer aujourd'hui une nouvelle montre. Ça faisait 6 mois que j'étais en attente chez Patek Philippe pour pouvoir obtenir ma première Aquanaut. Donc vous le savez peut-être, ma montre préférée que je porte le plus souvent, c'est la Nautilus Rose Gold que j'avais achetée il y a environ un an dans le marché gris. Donc voilà, j'avais acheté une montre de seconde main. Elle était neuve, jamais portée, mais je l'avais achetée à un particulier. Par la suite, j'ai fait mon premier achat en boutique Patek Philippe. C'est la montre que j'ai au poignet juste ici, qui est une montre beaucoup plus sobre, mais que je trouve très élégante et que je porte très régulièrement. En particulier, quand je suis en Europe, c'est un petit peu plus dangereux parce que ça attire beaucoup moins l'attention, une montre comme ça. Très peu de personnes savent que c'est une Patek Philippe. Alors que si on se balade avec une Onar Piguet Royal Oak ou une Nautilus, là on attire très rapidement tous les regards. Mais bon, aujourd'hui, on va récupérer une Aquanaut. En plus de ça, le vendeur de Patek Philippe va me faire une présentation d'environ une heure sur pas mal de caractéristiques techniques des montres Patek Philippe. Donc ça m'intéresse énormément. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer. On va tenter. Je vais rentrer et je vais essayer de négocier, mais les magasins de montres en général, c'est impossible. Allez, j'ai mon rendez-vous tout de suite. On y va pour ne pas être en retard. On a récupéré le bébé. C'était top. On a fait une présentation de toutes les montres de voyage Patek Philippe. Super intéressant. Là, du coup, juste à côté, on a la chance d'avoir un magasin, l'Europeana. J'ai déjà commandé des chaussures que je vais récupérer et puis regarder s'il y a un pantalon, un polo, quelque chose qui me plaît, juste avant d'enchaîner avec le tournage du podcast. Allez, suivez-moi. Et donc, voilà la montre qu'on a pu récupérer, qui est juste ici. Je vous ferai peut-être un petit review après, quand on retourne à l'hôtel. Mais voilà, en or rose, super confortable. J'ai en plus un bracelet orange que j'ai hâte d'essayer, qui rendra extrêmement bien bon. Peut-être pas en hiver sur Paris, mais à Dubaï ou pendant l'été, c'est une combinaison qui risque d'être incroyable. Le gros avantage de l'Europeana, en fait, c'est vraiment la qualité des vêtements. Maintenant, en général, quand j'achète des habits, je vais soit chez Zenia, soit chez l'Europeana. Et c'est beaucoup plus cher, mais en termes de coupe et de qualité, on voit quand même la différence avec du Zara. Et du coup, vu qu'on sait qu'on a investi plus sur les vêtements, on fait aussi plus attention, on peut les garder plus longtemps. Et ça, ça fait toute la différence. Ce qui est aussi super cool, c'est que tous les vêtements peuvent se faire ajuster en boutique directement. Donc, pour moi, qui est encore un petit peu bizarre, avec des jambes très longues et des hanches pas spécialement larges, ça me permet d'avoir des pantalons qui sont parfaitement taillés. Bon, c'est parti pour le shopping, les amis. Donc, voilà, petite séance du shopping. Ce qui est bien à l'Europeana, c'est qu'en plus, ils livrent toutes les affaires directement à l'hôtel. Donc là, vu qu'on a le podcast, etc., je leur ai dit, ils vont envoyer tout ce que j'ai acheté directement à l'hôtel. Et ils vont en profiter aussi pour ajuster les vêtements. Donc, je fais pas mal du shopping pour cet hiver, parce qu'à Dubaï, on n'a pas besoin de pull. Et puis, ça me permettra de ne pas mourir de froid quand je suis en Suisse pour les fêtes. Et puis, je vais probablement aller à Courchevel cet hiver. Donc, il va falloir aussi acheter quelques avis pour le froid. Bon, là, on va avoir le Uber qui arrive. On est en retard, comme d'habitude. Et on va se diriger vers le studio de podcast. Allez, c'est parti. Bon, les amis, on est en retard. On se dépêche. On a rendez-vous aujourd'hui pour un interview avec Jonathan. J'avais déjà interviewé sur la chaîne, qui est le fondateur d'Aircall, une des rares licornes françaises. Donc, entreprise valorisée à plus d'un milliard de dollars. Et on va faire un podcast avec Antoine et lui. On va parler un petit peu business, etc. Bien sûr, vous pourrez le retrouver sur la chaîne sans permission. Allez, je me dépêche. Là, on est à la maison Boétie. C'est un des lieux dans lesquels Jonathan a investi. Il fait aussi beaucoup d'immobilier. Et du coup, on a fait un petit setup. C'est là que va se passer le sans permission. En fait, c'est un lieu d'événementiel. Je crois qu'il obtient une rentabilité pas mal dessus. Je vais lui poser quelques questions sur ça pendant l'épisode. On mettra d'ailleurs un lien ici, si vous voulez aller le regarder, sur la chaîne de sans permission. J'ai 12 ans et je me retrouve du jour au lendemain placé en famille d'accueil. Ma mère a tout perdu. Elle s'est fait arnaquer. Je suis né de père inconnu. Désolé pour la vapeur, mais je suis dans le sauna, du coup. On a terminé une très longue journée. On a enchaîné les rendez-vous. Et ce qui est incroyable dans cet hôtel, c'est qu'il y a un sauna. J'ai en profité. En général, je fais environ 20 minutes de sauna. Je pousse vraiment le truc. J'essaie de rester le plus longtemps possible. Et j'enchaîne direct avec un bain froid ou une douche froide. Là, malheureusement, il n'y a pas de bain froid, mais une douche froide. Let's go, les amis. C'est parti pour 20 minutes de chaleur. On est en route vers l'aéroport. C'était une petite semaine très bien remplie à Paris. Je viens de finaliser un nouvel interview avec Thomas Rebaud, qui est le fondateur de Miro, une des plus grosses startups françaises qui a levé plusieurs centaines de millions d'euros. C'était un interview de dingue. Et donc, j'avais 384, 9 mois après 15 millions, 9 mois après 45 millions, 9 mois après 230. Mais on doit finir à 5 millions à deuxième année. Et après, ça s'envole. On fait x8 tous les ans. Et là, j'ai la chance d'être dans une magnifique Mercedes classe S. Ces voitures sont vraiment incroyables. À chaque fois que j'ai des transports, je les book parce que c'est comme une business class, mais du coup, dans une voiture. Ça permet aussi de travailler. Voilà, il y a les trucs ici, les prises. On peut mettre de quoi charger toutes ces affaires. On peut travailler, on peut se relaxer, on peut même dormir. Et dans un souci de productivité, où le but, c'est soit de pouvoir travailler, soit de pouvoir récupérer. Eh bien, ça me permet d'être plus efficace. Là, il y a un truc assez sympa qui va se passer d'ici quelques dizaines de minutes. C'est qu'avant de faire mon check-in, avant de passer la sécurité, je vais avoir un livreur qui va me permettre de récupérer directement à l'aéroport deux nouvelles montres Audemars Piguet qui sont incroyables. Comme vous l'avez vu, j'ai récupéré cette montre avant-hier. Et là, en fait, je vais récupérer deux autres montres que j'ai achetées il y a longtemps, mais que je n'avais pas pu récupérer. Et en fait, le récupérer à l'aéroport, ça permet directement d'avoir la DTAC. Donc, c'est super pratique. C'est assez dingue les montres qu'Audemars Piguet m'a permis d'acquérir. Les deux sont extrêmement belles. Une des deux est très rare. Elle est uniquement disponible à 50 exemplaires. Et on va les recevoir d'ici quelques minutes. Allez, let's go ! Bonjour ! Oui, c'est ça. Vous êtes tout seul ? Oui, je suis tout seul. Ok, bon, vous y allez. Ça marche. Du coup, j'ai récupéré mon colis. Malheureusement, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Je suis un peu à la bourre. On est dans le lounge first class, du coup, qui est vraiment sympa, très moderne, qui vient d'être terminée. Très compliqué à le trouver, par contre, dans l'aéroport, je me suis perdu plusieurs fois. Et j'ai pu prendre un petit truc à manger avant d'aller embarquer. On entre dans l'avion et après, j'aurai tout le temps pendant le vol pour vous faire un petit review des montres qu'on a récupérées. Bon, les amis, on est enfin arrivé. Bon, l'avion, et franchement, on y est bien. Je me souviens, la première fois que j'ai pris mon ticket à un business, je me suis dit, mais c'est incroyable, la business. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de plus ? Je ne comprends pas les gens qui vont aller payer 3, 4 fois plus cher pour aller en first. Et maintenant, il faut c'est de reconnaître que je comprends les gens qui sont en first et que je ne prends presque que de la first. Parce que business, c'est bien, ça nous permet de sortir de l'enfer de la classe économie. Mais le vrai luxe, il est uniquement pour la first class en business. C'est des détails, mais ça fait la différence. On doit attendre assez longtemps. Je vais aller, j'ai attendu, je crois, 2 heures pour avoir ma nourriture. Moi, je suis assez grand. Il ne faut pas me coucher complètement. C'est difficile de dormir en business. Alors, pour faire, je dors aussi bien que dans le lit. On peut commander tout ce qu'on veut en termes de nourriture à n'importe quel moment. Il y a des plats qui sont quand même vraiment menses. Bref, on ne va pas abuser. C'est quasi comme manger au resto. Et on a en plus de ça, pas mal de privacy. On peut fermer. Là, il y a une forte cyclisation. Donc, tu peux vraiment fermer. Il n'y a personne qui te dérange. Tu peux travailler, tu peux dormir, tu peux être productif. Mais c'est vrai que c'est vraiment un luxe qu'on peut se faire mettre. Uniquement quand on a vraiment un business qui tourne de biaire. Je suis trop en personne de vous entrer les minutes. Mais tu me dis, c'est peut-être mieux d'attendre un petit peu que la main est décollée quand même. Sinon, on va se faire interrompre. Et ce serait dommage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je tume la tête, la caméra me suit. C'est toujours très important d'écouter cette musique quand l'avion décolle. Parce qu'il y a un des bruits dans le beat de la musique qui me fait à chaque fois penser aux avions. En fait, c'est le bruit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Avant qu'on déconne, je suis un peu... Je ne sais pas exactement quelle partie de l'avion fait ce bruit. Mais moi, ça peut toujours penser à quelqu'un qui est en train de sciller. Quand j'étais plus jeune, ça faisait peur que quelqu'un soit en train de sciller les ailes. Je ne sais pas pourquoi. Ce son, il est réutilisé dans pas mal de sons électro. Et donc, moi, j'ai un petit rituel. C'est d'écouter cette musique quand je décolle. Et à chaque fois, ça me fait tiffer. Parce que j'adore prendre l'avion, en fait. Le fait de changer de pays, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être libre. Moi, j'adore la liberté. C'est un petit peu une métaphore. Et quand on a la chance de boire en plus voler en first, c'est incroyable. Et ça me fait repenser à tout le chemin qui a été parcouru. Ça me fait repenser à tous les voyages que j'ai fait en économie. Où j'avais les genoux coincés contre le siège de devant. Parce que je suis trop grand. Et aujourd'hui, je sais que je n'aurai plus jamais à vivre ça. Et que je peux voyager n'importe où dans le monde. Avec la meilleure compagnie. Avec les meilleurs sièges. Avec un chauffeur qui vient amener, qui vient me chercher. Tout ça, c'est vraiment des rêves d'enfant. Et ce n'est pas le plus important dans la vie. Mais je ne vais pas m'en dire, ça fait vraiment du bien. Et j'ai un profond sentiment de gratitude envers le monde, la vie. Parce que bien sûr, j'ai de la chance d'être ici aujourd'hui. Ce n'est pas que mes efforts qui m'ont conduit ici. Et j'ai aussi un certain niveau de reconnaissance envers le Yomi. Quand il était camin, il s'est cassé la tête pour réussir. Le Yomi, quand il était ado, qui a mis en place ses premières expériences. Qui a commencé à apprendre, qui a commencé à lire. Qui a commencé à se développer personnellement. Et le Yomi, il y a quelques années, qui bien sûr a osé lancer ses premiers business. Prendre un risque. Prendre le risque de travailler dans le vide. Prendre le risque de potentiellement perdre un peu d'argent. De prendre du retard dans ses études, dans sa carrière. Et ces risques-là, heureusement, ont payé. Mais ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens qui sont paralysés à l'idée de prendre ces risques. Alors qu'au final, ces risques ne sont pas si grands. Parce que les sommes qu'on doit investir pour lancer un business aujourd'hui sont relativement faibles. On peut vraiment le faire avec quelques centaines d'euros. Le temps qu'on doit dédier à lancer un business. Des conséquences, on parle de centaines d'euros avant de réussir le même plus. Mais on peut le faire en parallèle de notre activité. Et un truc que j'ai appris récemment, c'est que pour prendre des décisions, il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on a à gagner. Il faut se focaliser sur ce qu'on a à perdre. Quand on lance un business, certes, on peut perdre du temps. On peut perdre de l'argent. Il y a un risque. Mais il y a aussi un risque à ne pas lancer de business. Et c'est le risque de passer à côté d'une vie dont on avait envie. C'est le risque de jamais savoir si on aurait pu réussir. Et pour moi, ce risque-là, il est infiniment courant. Je ne vais pas vous dire que tout le monde va réussir parce que ce serait un mensonge. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui est difficile. Mais si ça fonctionne, mes amis, putain, qu'est-ce que ça en aura pas du la peine. Bon, je viens de recevoir le menu. Donc, bien sûr, on a la carte des vins. Et on a pas mal de choix, les amis. On a pas mal de choix. La dernière fois, j'ai commandé du caviar. C'était horrible. Ils ont amené, mais vraiment, une assiette comme ça de caviar. Et c'est horrible de gaspiller du caviar. Mais il y en avait trop. Le caviar, c'est écœurant, je trouve. Moi, j'ai aimé mon petit quantité, j'essaie de me forcer, de me forcer, mais je n'ai pas fini. C'est un petit peu abusé. Ouais, donc là, on a vraiment beaucoup de trucs. Du poulet, du boeuf, du caviar, du poisson, de la dame, des desserts, des snacks, des edamame, des pop-corns, fromage de chèvre avec de la trupe, fromage. Et vraiment, ce qui est dingue, c'est qu'on peut vraiment commander une heure après le décollage, cinq heures de la décollage. Les poissons, des cocktails. Ah ouais. Des électrolytes. C'est bon, ça. C'est snack. Il y a une sélection de films qui est infroyable. Il y a presque plus de choix que sur Netflix. Franchement, il y a des meilleurs films que sur Netflix. Ça m'arrive d'en regarder. Là, je pense que je vais devoir en regarder parce que j'étais tellement à la bourge, j'ai tellement eu un emploi de temps chargé, que j'ai oublié de télécharger des vidéos YouTube, etc. Moi, j'ai un livre audio, donc je pense que je vais écouter le livre audio, mais six heures de livre audio, je ne suis quand même pas déter à ce point. Donc, il y a moyen que je me mate en film juste ici. Bon, on sort les montres. Allez. Franchement, je suis comme un gamin à Noël. Laissez tomber. Je les ai vus juste avant. C'est wow. C'est wow. C'est vraiment wow. C'est wow. Déjà, la chance. C'était une surprise. J'ai pu récupérer une Aquanaut, une Patek Flick. Elle est magnifique. Elle est super belle. J'ai des bracelets différents, je vais mettre un bracelet orange pour l'été, ça va être incroyable. Déjà, cette montre, je pensais que j'allais devoir atteindre beaucoup plus longtemps. Mais Patek m'a été super sympa avec moi. Il m'a permis de l'obtenir après quelques mois d'attente. Et là, ces montres, j'en ai deux. Audemars Piguet m'a permis d'obtenir une montre assez incroyable qui est une code. Donc, ce n'est pas une Royal Oak, ce n'est pas ce qui est le plus demandé. Mais c'est une version squelette de la code qui est… vous allez le voir. Et c'est une montre qui est plus chère. On va dire en 200 000 euros. Il n'y a que 50 exemplaires dans le monde. En fait, suite à l'achat de cette montre-là, j'ai vraiment réussi à créer une bonne relation avec Audemars Piguet. Vous savez peut-être que ceux qui intéressent les montres, il y a des quantités qui sont tellement limitées que c'est très difficile d'obtenir. Certaines montres, c'est plusieurs années d'attente, voire même c'est impossible de les obtenir. Et en fait, ils vont privilégier leurs meilleurs clients, les comptes qui ont un historique chez la marque. Et en fait, de fil en aiguille, au début, c'était très compliqué pour moi d'obtenir mes premières montres. Mais là, j'ai vraiment créé une relation avec Audemars Piguet. Ils m'ont permis d'obtenir cette montre. Et donc, ça me permet de rentrer dans vraiment une catégorie de clients un petit peu plus privilégiée. Et par la suite, je vais faire une autre montre qui coûte un petit peu moins cher, mais qui est extrêmement demandée et qui est aussi extrêmement belle. Bon, on ouvre le script avec le scotch là que j'ai mis. On dirait vraiment un cadeau de Noël, ça me fait marrer. On y va step by step. La fameuse boîte verte Audemars Piguet. Je ne sais pas laquelle j'ai des deux. On va voir laquelle. On vous montre en premier. Elle est trop bêche. Oh mon Dieu. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ce tourbillon. Wow. C'est super rare. En plus, c'est wow. Franchement, si on m'avait dit que je pourrais avoir une collection de montres comme celle que j'ai. Bon, quand j'étais gamin, j'aurais pété un câble. Mais même il y a deux ans, je commençais à être dans les montres. Mais voilà, j'ai agité moins d'avoir ce genre de pièces et surtout de pouvoir les acheter en boutique. Elle est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la luminosité, mais le cadran est tellement beau. Regardez-moi ça. Wow. J'ai envie de l'essayer. Elle est extrêmement légère. Franchement, je ne sais plus du tout laquelle je préfère. J'ai trop de montres que je trouve belle. Regardez comme elle est belle, c'est là aussi. Wow. Elle est super légère. Oh, c'est choquant. Je vais devoir la faire ajuster parce qu'elle est un peu trop grande pour moi. Elle tourne. Wow. Je n'ai jamais vu quelqu'un porter cette mante. Franchement, je... Putain, c'est tout con, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je ressens, mais c'est des moments comme ça. Je vous jure que pour des moments comme ça, de réalisation, de reconnaissance, du chemin parcouru, tous les efforts en valent la pète. Sérieusement, tous les efforts en valent la pète. Et ce n'est pas une... Enfin, c'est une montre. On s'en finit. C'est juste qu'une montre. Mais ça représente tellement, en fait. Ça représente des rêves d'enfance. Ça représente une passion parce que j'adore ça. Pour moi, c'est un peu la représentation dans le monde réel de mes accomplissements et de mes efforts, en fait. Et franchement, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Franchement, je... Waouh. Je ne sais pas quoi le dire. Le mouvement est incroyable. La complexité derrière la mécanique de ces montres, la précision, c'est quelque chose. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Je n'ai pas envie de l'arranger, les amis. Bravo, Edmar Piguet. Franchement, ce modèle est extrêmement réussi. Et merci à toute l'équipe de Edmar de m'avoir permis d'obtenir ce magnifique quart de temps, ce magnifique bijou, cette œuvre d'art. On la range bien à l'abri. J'ai une petite surprise pour vous, après, un peu simple. Allez, on commence par la surprise avant de montrer le clou du spectacle, qui est la montre la plus rare et la plus chère que je n'ai dans ma collection. Mais avant ça, je te montre un petit cadeau que j'ai reçu. Je n'étais même pas au courant. Je l'ai découvert juste avant. Il faudra qu'on m'explique exactement toute la complexité derrière, mais on m'a offert ça. Ah, voilà. C'est incroyable. Regardez. Je ne connais pas l'histoire derrière. Et je ne sais pas pourquoi j'ai le droit d'avoir ça. Je pense que c'est un petit plus qui vient avec la montre. Je vais envoyer un message au vendeur pour que tu m'expliques toute la complexité derrière, tout ça. Et ensuite, on a un petit socle. Alors là, je pense que c'est censé se poser comme ça, en fait, sur mon bureau, par exemple, pour ça, une magnifique décoration. Et on a un cadran olive qui est sublime. Alors, je ne sais pas comment. Non, je suis censé le remonter. Je vous en dirai des nouvelles dès que j'ai pu en parler au vendeur. Voilà. Les mesdemoiselles, les messieurs, j'en perds mes mots, j'en perds mon français. Voilà le clou du spectacle. C'est pas la montre qui fait le plus penser à Audemars. Non, on n'est pas connue encore pour ce type de montre. Mais, personnellement, je les trouve incroyables. J'en ai une autre de code. C'est ma deuxième code. C'est un modèle arrondi que produit Audemars Piguet. C'est là, sa particulatez, c'était les squelettes. Donc, on voit toute la mécanique derrière la montre. Ça fait fonctionner la montre à travers le cadre. Après, regarde, donnez-moi ça. Ça, c'est ouf. Je quitte toutes mes montres. Regardez, elles sont toutes, smiley, piques. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Waouh. On a de la chance, les amis. On a de la chance. Bon, je vais la ranger bien le jour. Ça sent le neuf. Ça sent le neuf. Du coup, elle m'arrive à 15 minutes dans la collection. Je pense qu'on a dépassé le million d'euros de valorisation de collection de bonnes. Ça commence à être solide. Solide sur nos appuis, là. Je pense que je vais ralentir un petit peu. Après, le truc, c'est que c'est difficile de dire non. Parce que c'est un très bon placement. Si on regarde les rendements historiques, on est sur quelque chose qui performe vraiment pas mal. Si on parle en valeur nominale, ça augmente en même temps que l'inflation. Donc, justement, ça protège. Et c'est mieux que d'avoir de l'argent à la banque parce que ça permet de gagner un peu d'argent. Probablement, on n'est pas debat. Peut-être que le marché des morts va se crasher. Mais le marché de l'argent peut aussi se crasher. Ça, c'est un truc qu'on oublie. De toute façon, c'est quoi ? C'est une peste de la valeur de l'argent. Réalement, quand vous avez, je ne sais pas, 100 000 euros en banque, vous êtes en train de parier sur la valeur de l'argent. On pense souvent qu'investir, c'est prendre des risques. Mais en fait, il ne faut pas réfléchir au cash et aux investissements. Il faut voir le cash comme un investissement. Si vous pensez que dans le futur, l'économie va mal aller, que donc les valeurs boursières, les actifs, l'immobilier, la bourse, les montres, etc., ça va se crasher. Là, il faut avoir du cash en effet. Du coup, ça va vous permettre de racheter les mêmes choses à des prix qui sont plus faibles. Vous pouvez racheter une action à une bourse, à un cours, à un prix qui est plus faible. Vous allez pouvoir acheter un immeuble. Un prix qui est plus faible, vous allez pouvoir acheter une nette. Un prix qui est plus faible. Et si à l'inverse, vous pensez que l'économie va bien aller, bien que le marché de l'immobilier va augmenter, ou encore que le marché du luxe, des montres, etc. n'a pas augmenté, eh bien, c'est idiot d'avoir tout son argent en cash. Parce que vous allez perdre de l'argent. Vous allez faire un pari sur l'argent, sur le cash, et vous allez perdre ce pari. Donc, moi, j'ai un taux d'esprit où je me dis, je ne suis pas de vin, je ne suis pas de vin, je ne suis pas un pro de l'investissement. Je mets mon argent partout. Je mets mon argent en cash. Je mets mon argent en immobilier. Je mets mon argent dans la bourse. Je mets mon argent dans les notes. Et voilà, une collection de 1 million sur ma fortune personnelle, je pense que c'est une bonne diversification. Je préfère avoir, je ne sais pas, plusieurs millions en cash, mais aussi avoir 1 million en nantes, plutôt que d'avoir tout en cash. Parce qu'avec l'inflation, je perds en valeur. Puis, le dernier point, c'est que vos amis préférez avoir quelques numéros de plus dans un compte en manque, une liste de billets à la maison, ou quelque chose de magnifique comme ça, qui vous permet de lire l'heure, bien sûr, mais aussi d'admirer une quest technologique et de pouvoir avoir le plaisir de changer de montre régulièrement, d'accorder sa montre pour sa tenue, etc. Et d'avoir la classe, on va se mentir. Si cette montre, ce n'est pas la classe, je ne sais pas ce que c'est la classe. Donc, trêve de bavarderie, il est temps de manger. Et puis, après, j'ai une petite surprise pour vous. Il y a un truc très spécial dans la 1ère classe émérée, il y a une douche. Il y a la possibilité de se doucher dans l'avion. Et on va filmer tout ça. Bon, je vous le dis tout de suite. Je ne me filmerai pas en train de me doucher. Alors, en entrée, je vais prendre des épinards et des avocats. Le boeuf en plat principal. Il y a une poisson avec notre plat. Cosmopolitans. Merci beaucoup. Bien dégusté ensuite. Merci beaucoup. Les amuse-bouches. Oui, mais dites-donc, cette amuse-bouches est... explique au champ, hein. Que ce lit de carottes doucement conflit se marie parfaitement au foie gras. Cette texture surprenante permet de révéler toutes les saveurs de ce même. Mais félicitations au chef. On se sent très plus dix. La touche. Au début, je détestais. Maintenant, je semi-déteste. Disons que ça ne me dérange pas, mais je prétends qu'il n'y en ait pas. Comme quoi, ce n'est pas impossible de faire de la bonne bouffe sur les avions. C'est vraiment juste une histoire de volonté, quoi. En général, pour l'économie, ça ne peut pas être bon. Je m'en mets mon business. Ce n'est pas incroyable. Mais là, c'est bon. C'est très, très bon. Oula, très bon le blocktail. C'est parti pour un peu de musique, un peu de kiff, en profitant. Moi, il y a un truc qui m'a toujours intrigué quand je voyage en business et en first. C'est quels sont les parcours et les carrières, les métiers des autres passagers. Parce que voyager en business, c'est quand même très cher. On parle comme ce genre de bol de plusieurs milliers d'euros. On est bien. Je suis trop court. On est pris. 3 000 et quelques en business. Et en first, on est sur 6 000, 7 000 euros. voire même plus en fonction du moment où on prend le bol. Et payer 6 000 euros pour un petit peu de confort supplémentaire pendant quelques heures, c'est quelque chose qui est réservé uniquement selon moi aux personnes qui font en minimum des centaines de milliers d'euros par an. Et ce qui est assez étonnant, c'est peut-être un petit peu moins en first, mais en business, il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de personnes. Souvent, les vols sont pleins à craquer. Et ça m'intrigue de savoir comment qui de ces personnes gagne leur argent. Là, je vais tenter un peu que je voulais demander au passager qui est à côté de moi que je n'ai pas le filmé. Mais s'il a faible d'être filmé, je te poserai quelques questions. Et potentiellement qu'on aura quelques infos intéressantes. Moi ? Désolé de déranger par le français, je suis YouTuber, je fais des vidéos et je parle de business en ligne, etc. Et je suis intéressé un peu de savoir les parcours des autres personnes qui prennent la force classe. Est-ce que tu peux te poser quelques questions ? Ah oui, je pense que je pense que je pense. Ah ouais ? Tu ne peux pas trop ? Ok. Non, ça marche. Ok, ça marche, ça marche. Ok, ça marche. Tu fais quoi ? Je vais le foot. Ah ouais, ok. Bon, du coup, du coup, j'ai parlé au passage d'à côté. Malheureusement, il ne préfère pas apparaître sur la vidéo. Mais voilà, je veux juste dire que c'est un footballeur très connu qui a très bien réussi. Donc voilà, c'est super intéressant de faire des rencontres comme ça. Et on a parlé, on a parlé rapidement. C'est super sympa en off. Il n'avait vraiment pas de souci à parler avec moi. Mais c'est vrai que voilà, bien qu'il est connu, etc. Je ne préférais pas que ce soit diffusé. Ce que je comprends tout à fait, surtout que quand on est dans l'avion, quand on paye ce genre de prix pour voyager, on a envie d'être tranquille. C'est ça que moi, je n'aime pas trop en fait aller déranger les gens. Mais bon, je me suis dit, il avait l'air sympa, il était juste à côté. J'allais lui poser la question et voilà, putain, un genre de truc. C'est ouf. C'est ouf. Des mains. Des mains. Les amis, on est dans les toilettes émirites. Regardez-moi la taille. Est-ce grave ? Et sur vous, là, une douche. Même les miroirs de meufs, là, on va voir tous nos défauts. Salut ! C'est bon ? Vous n'avez plus déranger, vous verrez français ? Oui. Je fais des vidéos sur YouTube parce que j'ai fait des développements de personnel, je parle de business. Dans ma vidéo, je demande aux passagers de la première classe, qu'est-ce qu'ils font dans la liste ? Ça vous gorge de se filmer des murs ? Moi, je fais le coréen, parce qu'il y a un retrait. Vous pouvez vous poser quelques questions ? Non, il ne faut pas être sûr. Vous voulez pas ? D'accord, ça va. Pas tout aussi. Bon, j'ai essayé de demander à d'autres passagers. Malheureusement, ils ne voulaient pas non plus être filmés. C'était un groupe et c'était la femme qui travaillait. L'homme était à la retraite et la femme était chef d'entreprise dans le service. Elle n'a pas voulu me dire exactement dans quoi et elle ne préférait pas être filmée. Ce que je comprends, c'est tout à fait. Mais voilà, comme ça, vous avez les enfants. Alors là, on a l'option check-out de luxe qu'on vient de sortir de l'avion et normalement, voilà, il y a un petit monsieur avec mon nom juste ici. Hello, how are you ? On sort directement par la sortie de service et on va pouvoir sortir de l'aéroport en même pas 10 minutes. Pas besoin de marcher, pas besoin de passer par la douane. Il y a une voiture qui nous attend pour mettre mes affaires dans le coffre. Je vais mettre à l'arbre c'est plus simple. Ok, on n'est pas sur une Mercedes mais une BMW. Je préfère les Merco, on ne va pas se mentir. Mais c'est quand même le luxe, c'est quand même vraiment très peu compliqué. Ça, ce n'est pas inclus dans la first class. C'est une option supplémentaire qu'on peut prendre à l'aéroport de Dubaï. Mais pour le coup, ça permet de presque avoir l'expérience jet privé franchement parce que la grosse différence entre le jet privé et... Je ne sais pas pourquoi je parle sans montrer ma tête. La grosse différence entre le jet privé et first class c'est en fait tout ce qui est aller à l'aéroport et sortir de l'aéroport. En fait, avec cette option-là que je ne connais qu'à Dubaï peut-être qu'elle est disponible dans d'autres aéroports. Mais avec cette option-là, franchement, c'est même mieux je pense de voler en first que voler en jet parce que la first est plus confortable qu'un jet l'avion tremble moins et on rentre et sort tout aussi vite de l'aéroport. Le seul truc qui va changer c'est qu'on a bien sûr pas la flexibilité d'un jet avec un jet privé on peut décider quand est-ce qu'on a envie de partir on peut atterrir dans des aéroports qui sont plus petits etc. Mais bon ça coûte aller 10 fois plus cher pour les mêmes trajets quoi. Bon les amis on est de retour dans la ville la plus moderne du monde la meilleure ville du monde je sais qu'en Europe on a beaucoup de préjugés encore sur Dubaï toute personne qui est venue à Dubaï et qui a vécu à Dubaï le dira la réalité c'est que Dubaï tout fonctionne mieux plus de sécurité plus d'innovation plus de modernité on dit qu'il n'y a pas la nature à Dubaï c'est pas vrai le désert c'est un type de nature il y a des montagnes juste à côté il y a une oasis il y a la mer donc il y a certes peut-être pas de forêt ah non mais si vous aimez les arbres il y a Al-Bahari donc il y a une oasis où il y a des arbres donc même ça il y a donc il y a vraiment tout à Dubaï il y a même la nature il y a beaucoup de personnes aussi qui me disent ouais mais qu'est-ce qu'il y a à faire à Dubaï enfin c'est littéralement la ville avec le plus d'activités le plus de restaurants le plus de bars le plus de boîtes le plus de je sais pas sans parachute le truc dans l'eau il y a une vague artificielle pas à Dubaï malheureusement mais à Abu Dhabi il y a ce qui est on peut tout faire vraiment tout ce qu'on peut faire en Europe on peut faire à Dubaï et en plus de ça on a plein de trucs supplémentaires et donc là les amis on est dans le lounge juste attendre 5 minutes ici les valises qui sont amenées en priorité directement depuis l'avion donc pas besoin qu'elles passent par tous les trucs donc ça fait gagner du temps et en attendant on peut se boire un petit truc manger un petit truc il y a une énorme télé en termes de prix après c'est cher franchement c'est cher moi je l'ai pris pour la vidéo et je l'avais pris une fois pour tester je pense pas que je vais le prendre régulièrement seulement peut-être sur les vols où j'arrive tard le lounge c'est 700 euros je crois donc c'est quand même vraiment conséquent c'est 2h du matin les amis donc petit à la camomille histoire d'aider avec le décalage horaire demain j'ai une journée chargée des appels notamment avec un potentiel acheteur pour mon logiciel comme vous le savez peut-être on essaie de le vendre depuis quelques mois et là on a des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles on a l'acheteur qui nous a fait une meilleure offre et on a surtout deux nouveaux acheteurs potentiels qui sont en train de se faire la guéguerre et du coup je pense que ça va permettre de bien faire augmenter les enchères il y a quelques semaines on était un petit peu déçus parce qu'on n'avait pas reçu d'offres intéressantes enfin aussi intéressantes qu'on voulait pour le logiciel et là franchement c'est très probable qu'on réussisse à avoir vraiment de belles opportunités de revendre les dates c'est vraiment trop bon ils ont même mes bouteilles d'eau je bois tout le temps ces bouteilles d'eau parce que c'est les seules bouteilles d'eau en verre qu'on trouve à Dubaï yo bon les amis mission cadeau de Noël il faut qu'on trouve des cadeaux pour mes parents mes tarons donc j'ai ramené le Lascar là je ne sais pas qu'il ait un style de Lascar regardez c'est fondamental c'est fondamental de Lascar c'est un canon et sinon à l'arrière là on a Théo Rizzi bonjour à tous enchanté ou Théo Walter à vous de décider mettez dans les commentaires est-ce que vous trouvez que c'est mieux comme nom de scène Théo Rizzi ou Théo Walter parce qu'il essaie de choisir son nom et il y en a un des deux qui est horrible mais il n'arrive pas à savoir donc j'ai besoin que vous lui fassiez comprendre dans les commentaires merci donc là on est devant la boutique Dior mais pas n'importe quelle boutique Dior les amis on est devant la boutique Dior enfant et ouais à Dubaï il y a toute une section du mall pour les enfants et du coup on va chercher un truc pour ma petite soeur et mon but c'est ensuite d'accorder le cadeau de ma petite soeur au cadeau de ma belle-mère et de mon père voilà c'est tous des nigérians ils kiffent les marques on va essayer de leur acheter un truc qui fait plaisir je me souviendrai toujours de la réaction de ma belle-mère quand j'ai offert la Porsche à mon père elle a regardé mon père elle a dit expensive shit holy shit donc le but c'est de trouver de l'expensive shit pour elle et mon père allez on y va c'est vrai que j'avais grave oublié ce concept de oh mais ça va être trop grand ou genre quand t'as un truc trop grand oh oui bah l'année prochaine ah c'est pas mal ça ça c'est chou tu fais un truc comme ça ah oui c'est too much ça c'est stylé ça c'est clean et I think this one du coup on est parti sur un ensemble Dior avec un petit bonnet des petites chaussures je me suis toujours dit qui était assez con pour dépenser des milliers d'euros en vêtements de bébé alors que le bébé ne s'en souvient pas et bien je viens de rentrer dans cette catégorie de personnes connes et en fait j'ai réalisé que tu le fais pas pour le bébé en fait tu le fais pour les parents c'est les parents qui kiffent et c'est les parents qui font délirer je sais que mon père et sa femme ça va les faire kiffer donc voilà premier choix fait maintenant on va aller chercher d'autres habits Dior pour que toute la famille soit assortie allez let's go ce soir c'est Snoop Dog Snoop Doggy Dog alors qu'est-ce qu'on attend bon est-ce que c'est la bonne taille pour notre papa plus grand non il est plus petit plus petit ouais il est plus large à ce niveau là il est costaud il est un bon bon à dos il est fort au niveau des abdominaux il y a un abdominal rédéveloppé c'est quoi tes actus c'est toi tes actus c'est quoi tes actus c'est une pub est sponsorisée par Théorici Théorici je vous ai mis du facetrack en plus dans la face là il a mis le facetrack le gars ohlala ça va être difficile là du coup mon nom de se débloquer du facetrack Kei tu peux aller proche de Yemi pour lui puner ta face là ouais hop là et on là c'est abusé il est trop fort le truc et bah ouais il reste queblo sur Kanu les queblo ils pensent que c'est la chemise je suis sûr ils pensent que c'est la chemise là parce qu'elle est noire aussi regarde je crois Kanu tu as une tête de Kanu il a une tête de veste ouais il m'a retrouvé on a trouvé le juveau de Kanu 14 000 14 000 celui-ci 12.5 c'est dans le sac Kanu ouais c'est un petit broc mec en vrai tu dis qu'il ne faut pas acheter des trucs des marques c'est pour les brocées c'est pour les cadeaux c'est différent c'est pour les cadeaux c'est différent c'est pour les cadeaux c'est pour les cadeaux ça t'es un petit rebelle il y a déjà plein de vidéos de cette monde c'est pourquoi ils vont te le confisquer mec voilà la famille Olani taken care of comment est-ce qu'on dit en français ils ont mis l'abri voilà on les a mis à l'abri et maintenant direction Apple Store c'est où l'Apple Store ? tiens 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 qu'est-ce que c'est que ça ? hello you have bags luggage you want to carry on yes we have various models we have an aluminium we have a left I'm pulling a wacky and grease I came along way from the east she leaving her cream on the sheets my brother said he want her knees when I'm with you as a sack ce qui est bien c'est que comme ça je saurais quelle valise et laquelle tu vois je peux mettre certains trucs dans le noir d'autres trucs dans l'argent ou encore mieux ça pourrait faire la différence entre mes valises et tes valises vu que c'est ton cadeau de Noël c'est vrai qu'il y avait un truc compliqué j'y pensais justement qu'il y avait un truc compliqué j'y pensais justement qu'il y avait un truc compliqué j'ai accepté l'escador avec plaisir avec plaisir avec plaisir tu veux les customiser ? c'est pas comme si au premier voyage il n'allait pas sur scratch de partout le truc c'est qu'il n'y avait pas de valise pour ce trajet enfin j'ai euh... le mec il est passé en mode youtube là je suis fatigué il y a le stress de la caméra et voilà quoi c'est top elle a dit un truc drôle putain tu sais que j'ai un truc drôle je sais pas en vrai ça va le faire rigoler j'ai dit un truc drôle dans la voiture la dernière fois d'ailleurs ça va être dans la même vidéo ouais c'est pas grave tu peux faire des running jokes ça s'appelle toi tu disais que tu pelais ouais et après j'ai dit j'avais dit comme le joueur t'as compris ? ouais Michel Pelé Michel Michel Pelé il a fait exprès ah non non il a fait exprès c'est Mamadou Pelé il rigole t'es raciste toi ouais donc on peut mettre ton nom ou nos initials ici on peut mettre K.O. knock out power K.O. t'es là t'es là t'es là t'es là et on la roule non ? maintenant on l'a dit tu vas la porter comme si tu vas bien la porter avec ton genou t'es super ok mais mets toi plus derrière comment ça mon ref ? faites moi un vrai câlin là c'est vraiment un pas j'ai jamais dû nous faire un vrai câlin c'est 4 ans qu'on a mis l'ensemble j'ai jamais nous faire un vrai câlin allez c'est vrai c'est vraiment oh mais regarde qu'est ce qu'il a fait C'est un peu drôle, ce gars. Il a des problèmes. Allez, remercie-leur. Elle revient, ta pote. Tu vas devoir payer. Et tu sais où on va là ? Il faut qu'on se barre là. Je crois qu'on est dans la bonne direction. Tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'on serait pas en train de porter ? Tiens, tiens, tiens. Tous mes abonnés, ils savent que c'est toi qui portes. En fait, chaque fois, j'ai envie de la craille. Oh, donne-moi ça. Tiens, tiens. Théo, je sais que t'es pas assez musclé pour porter, mais arrête d'être jaloux. Le cliché, c'est que tu fais même pas de réponse. Bah ouais, on t'entend pas. C'est un peu drôle. Merci, boss. On notera le coffre qui est extrêmement sale et mal rangé. Et on notera aussi la qualité des enregistrements de Théo, qui est vraiment très habile avec sa caméra. Thank you. Yo ! Alors là, on est en train de manger. Tiens, ça, c'est égal, là, c'est truc. On est en train de manger. Bon, aujourd'hui, c'est le jour 2. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est tous une très belle journée. Allez. Aujourd'hui, vous êtes avec moi, vu que Yumi est en train de faire le podcast. Là, je vais bouger. On va aller au mall. Deux, trois achats à faire. On va acheter une bougie pour notre mère et un iPhone pour notre petite cousine. Du coup, on y va quoi. Let's go ! Là, on va aller à Diptyc, qui est une boutique de parfum qui vient de Paris, je crois. Et du coup, on va acheter une bougie pour notre mère. Et du coup, là, je viens de sortir de Diptyc, on a la bougie. Et du coup, c'était assez cool parce qu'ils ont fait des gravures dessus. Et du coup, c'est personnalisé, c'est vraiment cool. Et là, on va aller direction Apple. Du coup, là, je viens de sortir de chez Apple. Et du coup, j'ai acheté un iPhone pour notre cousine. On a bien acheté les deux cadeaux. Là, on va rentrer. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette petite balade avec moi. Et n'hésitez pas à suivre Théo sur Instagram. Et voilà, quoi. Allez, bye ! D'ailleurs, Yumi, je ne pense pas qu'il l'a fait, mais je vais vous montrer un peu les voitures qu'il y a dans le garage. Parce qu'il y a quelques voitures qui sont vraiment pas mal, d'ailleurs. Pas mal de class G. Un class G rose. Un class G gris. Un Brabus. Et là, une Bugatti Chiron, je crois, c'est. Chiron ou Veyron ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Je crois que c'est Chiron. Incroyable. On a une petite banter. Une petite voiture aberrante, qu'on dirait GMK. Yurus, Rolls, la mienne. Après, il y a quelques autres voitures. Voilà, c'est Dubaï. Un Yurus là-bas, un class G. Après, il y a encore deux class G là-bas au front. Ce class G aussi qui est incroyable. Je ne sais pas ce que c'est le nom, mais... Est-ce qu'il est encore des class G ? Pas mal de trucs. Bon, ciao ! Et on va offrir un cadeau à Yumi. Oh, t'es chaud là ! Ah gros, je suis dans le vlog là. Ok, je me suis fait recal. C'est ma main propre. Je quote. Non, reviens, je suis en rendez-vous. Du coup, ça sera pour un autre jour ou un autre moment. Tu me filmes là ? Tu veux que j'essaie de deviner ou pas ? Franchement, ce n'est pas très dur à deviner. J'essaie de deviner ou pas ? Donc, vu que Yumi hier va faire un cadeau de Noël, je lui ai fait un petit cadeau de Noël. Et du coup, il doit trouver... Merci des biscuits. Merci Kanu. Putain, je t'ai pris une valise et toi, tu vas avec des biscuits. T'es vraiment un bon frère, mec. Tu fais kiffer, mec. Merci G. Quoi ? C'est pas tout ? Une bouteille d'eau à moitié vide. Oh, mais mec ! Oh, mais niveau g... T'es g... C'est trop généreux, gros. C'est généreux, c'est généreux. En vrai, une bouteille d'eau venant de toi, je sais que c'est difficile... Des airpod... Des écouteurs filaires ! Oh, putain ! Ah, mais mec, je ne sais plus quoi dire, là. Non, mais c'est vrai, une bouteille d'eau venant de Kanu, ça veut dire que c'est une prof d'amour. Ça a beaucoup de valeur pour moi. Parce que tu les collectionnes. Bon, ok. Est-ce que j'essaie de deviner ou pas ? Parce que moi, j'ai une petite idée. Pour les gens qui regardent, voici le cadeau. Qu'est-ce que vous prenez ? Ouais, moi, je suis vraiment convaincu de mon choix. Je pense que c'est une coque Remova iPhone 15. Boum ! Je suis trop fort ! Merci, gros, mon man ! Ça tue ! Parfait. Calme. Parfait, parfait. J'ai vu que tu ne l'avais pas tué avant qu'on n'avait pas sur ton dernier. Ouais, parce que j'ai changé d'iPhone, donc en effet, je n'ai pas pu... Ah, en noir, cette fois. Magnifique. Voilà. Clean as fuck ! Parfait. Très, très clean. Il va parfaitement avec ma valise. Comme ça, on sera accordé quand on voyage ensemble. Merci, mon man ! On va atterrir à Genève. Là, j'ai rendez-vous chez mon père dans quelques heures. On va prendre la voiture directement pour aller chez lui. Je vais lui offrir les cadeaux. Et puis après, demain, je passe du temps avec ma famille du côté de ma mère. Avant de rentrer à Dubaï, on filme tout ça. Let's go ! On est arrivé à l'aéroport de Genève. On attend les valises. Et ouais, ils ont peur de ta valise, Calou. Tu ne trouves pas ça drôle, hein ? Non, pas non. Ta valise avec toutes tes affaires. Moi, toutes mes valises sont là. Easy. Et la tienne est perdue. Quoi dire ? Tu ne vas pas avoir d'habits pendant les 4 prochains jours. Alors, tu m'aides à créer du contenu, mon gars ? Allez, crée du contenu. Oh, laisse-moi prendre. Crée du contenu ! Fais quelque chose. Mets-toi à poil. Allez, prank ! Prank quelqu'un, Calou. On est en 2012. C'est genre que tu voles une valise de quelqu'un et que tu parlais le prank qui finit en prison. Il est noir, il a volé une valise. Non, mais c'est un prank. Non, t'es noir en prison. Alors, est-ce qu'on va avoir un gars qui nous attend, qui est un peu fronto ? J'installe dans le classe S, le temps que tu fais le parking. Donc ça, vous êtes agréable. Parfait, magnifique. J'ai un pote qui est là, donc on est 3. Je ne sais pas si ça passe. Tu vois, ça passe sur les valises là ? Ouais, ça passe. On est enfin arrivé à l'hôtel qui est juste dingue. J'adore cette suite. C'est une des premières suites, en fait, que j'ai prise dans ma vie. C'était il y a plusieurs années, j'étais venu ici. Et je me souviens, la terrasse. J'ai travaillé sur la terrasse ici. Je crois que c'était pendant mon premier concours Instagram. C'est la première fois que je prenais une suite en Suisse, en fait. Et je dors super bien. Il y a des stores, trucs qui manquent pas mal à l'international. En Suisse, on a de la chance. On a le concept de store. Et moi, je n'arrive pas à dormir, en fait, quand il y a de la lumière qui rentre. Là, vraiment, il y a un bouton. Je ne sais plus où il est. Ça permet de baisser tous les stores. Et donc, ça permet de pouvoir dormir aussi longtemps qu'on veut. Donc, voilà, quand on fait la fête ou quoi, et qu'on a envie d'avoir quand même 8 heures de sommeil, c'est très important. Et voilà, on va se changer. Là, je suis en habit d'avion. Et je vais aller rejoindre mon père et sa femme. Et je vais aussi voir ma petite sœur. Mon père a refait un gamin. J'ai 27 ans d'écart avec ma petite sœur. C'est ma demi-sœur. Et donc là, je vais la rencontrer pour la première fois. C'est un peu bizarre, franchement, d'avoir une petite sœur à 27 ans. Mais j'ai extrêmement hâte de la rencontrer. J'ai pris pas mal de cadeaux, comme vous l'avez vu. Et puis, mon père a préparé de la nourriture. Il nous a dit, ne mangez pas. Donc, j'espère que ça va être bon. Je pense qu'il a préparé un bon truc. Et après, on va en boîte de nuit avec mon père. Mon père qui a travaillé dans le monde de la nuit quand il était plus jeune. Et qui a même fait DJ. Et donc, il adore toujours sortir à 54 ans. Et je peux vivre un truc que peu de gens vivent. Qui est de faire la fête avec son père. Et c'est un grand kiff. Donc, on va aller au D-Club pour les gens qui te connaissent. On va faire la Tintin Boogie. Qui, pour la petite histoire, est une soirée en Suisse très connue hip-hop. Qui a repris le nom, en fait, d'une émission de radio que mon père avait créée à l'époque. Quand j'étais gamin. Donc, voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une soirée en Suisse. Donc, ça va être marrant. Je ne sais pas si je vais filmer. Mais voilà. Voilà le programme de la soirée. Il a changé le Père Noël. Oh putain les gars. On arrive chez mon père. Avec des cadeaux pour toute la famille. Hello. Bonsoir, bonsoir. Hello. Hey. Ça va ? La forme. Ça va ? Ça va, ça va. 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 C'est parti. OK. Non comme avant. Donc c'est mieux. Ok. Non, non. Non, non, mais pas trop. Comment tu peux boire de vin, de boire de vodka et toujours être en forme comme moi? Oui. Tu penses que tu es bien? Tu es bien à vendre des trucs? Ok, tu me dis quelque chose. C'est la course. Oui. Tu es à l'Otobie de 50 ? Oui. Tu es à l'Otobie de 50 ? Tu vois ma femme. Tu vois ma bébé de la dernière faite. Je vois ça qui fait la nourriture. Tu sais quoi ? Tu veux savoir ? Tu veux être comme moi ? Tu veux mon côté. Oh Dieu. Tu veux être comme moi ? Il y a 50 ans aussi, il y a 50 ans, regarde-le ! Tu vois ce qu'il y a ? Bye Michael ! Tu sais ce qui est drôle, maintenant je sais pas ce que tu fais toujours, mais à l'époque tu allais courir pendant genre 3 minutes le matin. Et moi je me souviens, je te regardais à chaque fois aller courir 5 minutes le matin et je me disais que c'était inutile ! Ça va, tu fais le tour du truc, c'est 5 minutes ! Moi j'étais là, je te voyais partir, je l'attendais 5 minutes et tu ouvrais la porte et tu étais là ! Bien sûr, même à un moment tu sais ce que tu faisais ? À un moment tu faisais courir, tu courais même pas juste, tu montais les escaliers, tu montais juste les escaliers, c'est tout ! Oui ! Oui je sais ! Ouais, ton escalier là, je fais 12 fois ! Ouais ! 12 ! Tu sais, escalier jusqu'en bas, tu montres toujours, et puis ça, 12 fois ! D'autres choses, j'ai pas de deux choses ! Maintenant quand je cours, regarde, ce qui dit 5 minutes, c'est vrai c'est pas énorme ! Mais je sort d'ici, je monte juste et je reviens voilà, ça c'est pas 5 minutes ! Ça c'est 5 minutes ! Arrête pas de me faire toi ! Arrête pas de me faire toi ! Arrête pas de me faire toi ! Tu m'as pas laissé finir ! Donc quand j'étais petit, je me disais, ça sert à rien de courir 5 minutes, tu vois, genre j'étais là, si tu vas courir, va courir au moins 20 minutes, je sais pas ! Ça sert à rien ! Et ce qui est drôle, c'est que l'autre jour, j'ai réalisé que moi aussi je courais 3 minutes maintenant tous les matins ! Et c'est pas parce que j'ai pensé à ce que tu faisais en fait ! Je suis allé courir le matin, j'étais là, ah putain je me sens mieux ! Après avoir couru le matin, toute la journée je me sens mieux ! Et après j'étais là, bon moi j'aime pas courir ! Donc j'ai fait 10 minutes, après j'ai dit, allez, si je fais 5 minutes, est-ce que je me sens quand même mieux ? Je fais 5 minutes, ok ! Après je me dis, est-ce que si je fais 3 minutes je me sens mieux ? Je fais 3 minutes, ok ! J'ai fait 2 minutes, j'étais là, ok ça marche pas ! Donc j'ai 3 minutes ! Et maintenant là ça fait presque 6 mois que tous les matins je vais et je cours 3 minutes ! Et c'est exactement la même chose que tu fais ! Alors que je me suis pas dit, ah je vais faire comme mon père ! C'est moi-même qui est arrivé à la même conclusion en fait ! Ça montre que notre corps je pense, ça lui fait du bien de juste courir un petit peu le matin quoi ! Donc tu vois au début je pensais que c'était bête ce que tu faisais, et en fait au final je fais la même chose ! Voilà, tu vois ! Alors ! Joyeux Noël ! Il faut commencer par le haut ! Non allez, comme ça, dans cette ordre là ! Oh la la, le diode est là ! Ça s'annonce... Bien ! J'espère que ça fonctionne ! C'est pour 1 ans, donc j'espère qu'il n'est pas trop petit ! Donc là il y a ceci ! Merci beaucoup pour toi ! Vous pouvez garder le merci pour l'an dernier parce qu'il y a plus ! Il y a plus ! Wow ! C'est comme ça ! Sous-tit ! Je vois que tu as beaucoup de chocs, donc j'espère qu'il aime les chocs aussi ! Ensuite, c'est pour toi, et ensuite c'est pour toi. Merci! Merci! C'est magnifique! Oui, merci! C'est parce que, Dami, de la vidéo, je sais que tu l'aimes... Expensifs! Check si c'est la bonne taille quand même, mais... C'est bon? C'est bon, mon gars. Je ne veux pas... C'est bon, t'inquiète! On coupe! Je ne veux pas montrer mes muscles. C'est bon! C'est bon! Je ne sais pas, on ne peut pas... Elle va être délicatée. Les filles sont des filles qui regardent ton corps en ligne. Je ne veux pas être délicatée. C'est dur! C'est dur! Donc, votre famille peut être... Drip! 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 Merci beaucoup, Dami! Ouais, puis je... C'est à nous! Du coup, il y a Jonas aussi qui vous a ramené des cadeaux... C'est en bas! C'est en bas! Qu'est-ce que tu fais, Canons? Je trouve que mon cadeau... Un, deux, mes cadeaux... Ouais... C'est trop chou! C'est tout un truc que tu dois apprendre à faire avec l'âge. Savoir réagir quand tu reçois ton cadeau. Même toi, t'es déçue! J'adore le style! C'est vrai? Non, c'est cool! Après, j'y perds un peu, mais... J'adore! Il faudra pas le perdre! Ouais, il faudra pas le perdre! Moi, je ne l'ai pas fait graver, mais on peut le faire graver! Il te plaît? Merci! Oh, ça, il faut que je filme le moment d'amour, là! Ouais, voilà! Trop chou! Oh, trop mignon! J'ai pas voulu faire de la loup! Je suis désolé, mais je... Moi, j'en ai un plus gros, quand même! Ouais, tu as un plus gros, toi! Ah! Rose Gold! Stylé! Comment tu sais? Ah, il l'a demandé! Est-ce que j'aime la montre? Ah, c'est bien, c'est bien, c'est très bien! Je valide! Valide? Regarde! Bah ouais, il me semble que c'était un peu ça! Tu préfères pas? T'es un peu obligé, hein! Moi, j'aime bien! Oui, j'aime bien! Franchement, j'aime mieux le Gold! J'aime moins le Dory! Pour moi, après, je trouve que c'est... Le Canoo, il aime mieux le Dory! Pour signer! Ouais, bon, il filme plus du tout, lui! On a perdu! Pour signer des gros contrats! Pour prendre avec toi partout et penser un peu à ta maman! C'est pas beau! Je trouve que mon cadeau, il était plus stylé, je trouve! Ah ouais? Ouais! Je suis un peu... Et pour toi, Junior? Oh, on n'a pas de cadeau pour Juju! Oh! Ah, je ne l'ai pas non plus fait gravé, mais tu peux le faire gravé! Bon, ça, c'est le 3 pari, hein! Ah putain, on a plusieurs cadeaux! Ah ouais! C'est juste parce que c'est utile! Ah ouais! C'est style de cadeau... Ça, c'est des cadeaux utiles! Ça, c'est des cadeaux utiles! C'est des cadeaux utiles! C'est 3 pari! Ah! D'abord toi! Ah ouais, c'est un très bon cadeau, je crois! T'en as toujours besoin d'un petit tee-shirt blanc! Un tee-shirt blanc! Ah ouais, c'est un luster en plus! Un peu! Merci beaucoup! Merde! C'est un bon angle! C'est génial! C'est génial votre petite caméra! Regarde! Vous êtes comme ça! Ah ouais! Et là, je ne peux plus y échapper maintenant! Elle me suit! C'est trop cool! C'est génial! Franchement! On va filmer tous tes faits et les gestes! À part tes demandements! C'est le jour de Noël! C'est la maman d'être Yumi! Alors, voilà Yumi! Yumi! Non! Yumi! 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 Tout effet et les gestes seront filmés! C'est un peu... C'est un peu oppressant! Tu peux lui faire... De me prendre un tout petit peu plus par l'eau! Parce qu'elle est là! Tu vois? Merci pour les chats! Attention, attention! Voici mon cas de Noël! C'est magnifique! C'est engravé! C'est sourd! Oh! C'est trop chou! Oh! Merci beaucoup! Vu que c'est important pour toi, l'harmonie! Oui! Voilà la bougie de l'harmonie! C'est chou! Qui fera sentir bon toute ta maison! Franchement c'est super chou! J'adore! C'est la mer-marque du Bougie! C'est vrai? Ah ouais! Ah non! C'est trop trop chou! Oh! Merci beaucoup! De rien! C'est pas que moi! C'est aussi... C'est pas que moi! C'est aussi... Merci! Comme ça il peut aussi avoir ton gros câlin! Ah non! C'est trop chou! Franchement j'adore! Allume-la! T'as dit quoi? Blanc c'est mieux! Ce serait pas un peu raciste de dire ça? Hein? Ce serait pas raciste de dire ça? Blanc c'est mieux! Blanc c'est mieux! C'est mieux c'est ma décoration! Ouais! C'est plus raciste! C'est plus harmonieux! Il est que toi qui est filmé! Mais non! Hey! Tu veux faire une vidéo YouTube? Non! 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 Elle fuit! Elle a peur! Alors qu'est-ce que tu penses de nous ton avis sur la société actuelle? Qu'est-ce qu'elle va dire? Avec toute cette expérience? Avec toute mon expérience! La société elle a toujours eu des problèmes mais elle a toujours eu des belles choses! Ok! Très bien! Très juste! Bravo! Bravo! Belle prise de parole! Et toi qu'est-ce que tu as à dire sur la société actuelle? Moi? Non! Oh la la! La société va mal! Elle va très mal! Et toi t'as quoi à dire sur la société? Je suis rien à dire! Rien à dire! Non comment! Quelque chose à dire sur la société? La quelle? C'est ce que tu veux! La nôtre elle est bien! Rires 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 Bon! Là du coup pour bien commencer Noël on s'apprête à faire un banc froid en famille! Rires Alors qu'il met genre moins 2 degrés dehors! Il y a une piscine dehors! Et on va voilà on va voir qu'il tombe dans les pommes quoi! Allez! Allez! On y va! Rires 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 Bon vous êtes prêts? Faut se mettre jusqu'ici hein! Ouais ouais! Vous êtes prêts? Allez! 2 et 3! Wouuuuuh! Rires 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 On ouvre les cadeaux hein! Je commence par lequel? Celui là? Bah oui! T'as dit ça c'est pour compter les millions? D'accord Bon ça je sais pas si c'est une bonne idée de le mettre, faire du vin chaud. Je suis le premier petit enfant! J'ai une relation spéciale avec grand bambou! Rires Mais c'est celui qui était là non? Rires En plus je l'utilisais! Je l'utilisais déjà! C'était pour compter mes centimes mais je l'utilisais! Mais il y a quelqu'un qui a perdu une... Rires Qu'elle a combien de millions 9 fois? Non 10 fois 4 40... Ouais c'est bon j'ai encore un peu de marge là. Et le deuxième? Ouais merci! Cadeau numéro 2 qu'elle garde depuis des années apparemment. Petite bouteille de vodka? Ah ouais! Sauterne de mon année de naissance! Incroyable! Waouh! Et donc tu penses qu'il est bon là? Il est... C'est qui tout double quoi? Peut-être qu'il est madéré, je sais pas! Ok! Tu l'as acheté quand? Il y a 20 ans? Ah ouais! Waouh! Bah merci beaucoup hein! Merci! Sauterne! Appellation d'origine contrôlée! C'était du champagne de 1996! Il y a du champagne, du vin pardon! Ça se revend ça! Voilà, ça c'est technique de cuisson des années 1800. C'est l'époque de Louis XIV. Quand grand-maman a appris à cuisiner. Bah magnifique! Ça c'est bien! C'est la Valbregala! La Valbregala! C'est où ça? Feuglison? Euh oui! Ok! En fait, juste à la frontière avec l'Italie. Ok! Et là, il y a une carrière de bière qui est exploitée depuis des siècles. Peut-être même exploitée par les Romains. Je peux mettre le tracking sur toi grand-maman. Comme ça, la caméra, elle te lâche pas. Ça te va? Peu importe! Peu importe où tu bouges, la caméra elle te chierie rien! Ouais ouais! Attends, je peux même te faire voir. Comme ça, hop! Voilà! Et là! Et là! Comme ça, tu peux te regarder. Non, écoute! C'est pas mon objectif! Non, 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 non! C'est quand même ma matriarche! Alors, c'est quoi la meilleure manière de gagner de l'argent en 2024? Quelle idée de business tu conseilles? Oui, je conseille d'acheter un Alpaz dans les Alpes fribourgeoises. Non, il faut garder sa secret! Non, mais ne divulguent pas ça! Quoi? C'est la concurrence, là, qui va arriver! Et puis, voilà, non! Et puis, il faut acheter un chalet à Crézu. Crézu, ça se vend bien! Les chalets qui étaient à vendre dernièrement, ils sont partis très rapidement. Non, ça y est! T'as fait un bon investissement? Ah oui! Comment t'as sélectionné Crézu comme endroit où acheter un chalet? C'est connu! Il y avait le CEO de Nestlé à 200 mètres! Ils ont bu un apéro ensemble! Ah oui? Et puis, c'est quand même la commune du Quatorze Thibault où l'impôt est le plus bas, non? Non, pas tout! Non, arrête-moi de se lancer!